bonsoir à tous et toutes re bienvenue à châle à nouveau en ce moment on y vient souvent mais ce soir c'est donc la centième étape du tour de france de l'escadrille france verre et nous voilà nombreux sommes combien alors 20 ce soir 19 motoplaner tiens d'ailleurs on voit les cuisson ici là on a réussi michel a réussi à le mettre voilà belle image et donc eh ben on va tous partir en motoplaner couper le moteur à un moment donné et puis on prélanera donc ce soir il ya un objectif à atteindre on va aller balader quelque part on vous en parlera en vol ce serait pas intéressant de lire dès maintenant si non bon comme tu veux donc on verra ça tout à l'heure mais il ya effectivement un objectif à atteindre quelque part donc eh ben monsieur météo tu as quelque chose à dire ce soir ou rien de particulier sur le moi j'ai pas beaucoup de vent avant de passer la main à maître chuck non ça va pas vous intéresser particulièrement puisque la météo ne vous êtes pas au jour au jour ou bonjour ah oui c'est vrai que toi tu as donc donc voilà on est quand même assez nombreux c'est le roland à nouveau donc parole à maître chuck pour nous expliquer le b à bas de cet appareil et puis commencer à se rejoindre sur la sur la piste voilà bonsoir pour la centième merci de la confiance que m'avait accordé je vois que nous sommes 20 bas que le vin coule à flots à l'issue de notre vol de ce soir j'aime bien cette entrepatière ensuite concernant la météo et voilà vous avez aujourd'hui une météorologie qui date donc du 8 juin 2019 météorologie que je connaissais et donc vous avez à peu près à l'heure présente un huitième de cumulus à peu près à 1800 mètres 2000 mètres à la base sachant que vous avez aussi au sol avant de secteur nord nord ouest pour 4 les évolutions de pour les trois premières heures ne seront pas en arrière que ça il se met que d'après ce que l'on a vu tout à l'heure ce matin plus on montera et moi le vent sera fort voilà ça ce qui m'amène à vous parler d'un petit élément très important sur votre tableau de bord alors si vous voulez bien je vous invite à regarder votre tableau au bord de près un petit commentaire notamment à travers les deux questions celle de la météo et celle du pas variable en haut à gauche figurent entre votre contour moteur bon c'est comme les moteurs voilà contour moteur c'est à dire que là on est parti sur une zone verte à peu près à 2800 tours pour ne pas trop chauffer les cylindres sur la montée montée qui se fera aux environs de 105 110 km heure avec l'anémomètre qui se trouve à sa droite mètres trois plages la page verte jaune et la vne comme sur l'avion à droite encore vous avez le variomètre en mètres par seconde s'il vous plaît et non pas en pied minute donc là vous êtes sur le principe des planeurs des années 50 60 70 ou tout enfin en tout cas en france toute la soumentation était en mètres par seconde ou en kilomètres c'est à dire pour l'altimètre donc l'altimètre est actuellement à 290 mètres pour une hauteur réelle de 973 hectopascal voilà je savais bien qu'il buvait beaucoup pascal ensuite en bas sur la deuxième ligne d'automètre je puis dire vous avez la température des culasses moteur donc du moteur que vous avez présentement de vous qui d'âme de mémoire est un 70 chevaux ou 80 chevaux bon l'horizon ensuite vous avez le starter donc le starter c'est ce qui correspond à la richesse ensuite sur la partie plus ou moins à droite avant l'avant dernier instrument vous avez donc le voltmètre et ensuite votre niveau de carburant maintenant nous arrivons à l'instrument qui est prépondérant pour le vol à voile c'est celui qui est en bas à gauche avec un cap où vient le vent et ensuite la valeur du vent alors ça c'est très important parce qu'une fois que vous serez en l'air ce vent selon comment ils sont orientés et selon comment vous voyagerez dans la géographie locale vous aurez des reliefs s'ils sont perpendiculaires à l'orientation du vent c'est tout favorable ils sont pas je veux dire si le vent verne derrière le relief à laquelle vous êtes c'est ça peut représenter un problème voilà ensuite la pression d'huile et l'ampérage voilà pour finir en bas vous avez la température des gaz d'échappement ce qu'on appelle le gt ou le cht ou peut-être température c'est ça voilà alors petit rappel lorsque nous serons dans les premières ascendances l'objectif étant de voilà pour recevoir l'initiation je vous suggère une montée à 1000 mètres on parle en mètres sur l'altimètre soit un gain d'altitude avec le moteur de 700 700 800 mètres je vous suggère d'aller chercher les 1000 mètres de QNH et ensuite de couper votre moteur quand vous coupez votre moteur et bien vous ramenez l'hélice avec la tirade grise qui se trouve sur le tableau de bord avec un pack qui va varier et qui ramènera ce qu'on appelle l'hélice dans le champ du vent relatif voilà je cherche le terme voilà merci pour l'expression c'est ce qu'on appelle l'hélice en drapeau lorsqu'on va débarrer on va démarrer plein petit pas c'est à dire régler la manette tirée quand on va démarrer non 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 tout en avant ok tout en avant pour le tableau de bord quand vous décollez plein petit pas plein tableau de bord et quand vous êtes en procédure de coupure la première chose à faire c'est réduire le moteur donc réduire le tour et ensuite tirer le plein petit pas vers le d'un lisse en drapeau et surtout et surtout ne pas oublier de mettre sur hausse votre batterie sinon vous n'arriverez pas à redélarer voilà celle de gauche et celle de droite enfin tu miras celle de gauche surtout non voilà les haïres et cela voilà une question pour ce qui est de chambierie chale les eaux donc ce sera un décollage en 32 32 donc on va décoller plus ou moins face au nord et le circuit planeur sur chale les eaux vous impose de tourner à droite c'est à dire tout de suite aller chercher le relief en avoisinant donc la pente vous verrez que les reliefs vont vous restituer une certaine aérologie soit en thermodynamique soit en thermique pure voilà le vent on peut pas parler de dynamique pure parce que le vent est trop faible avez vous des questions à gauche ah oui la manette oui pour démarrer le moteur quand vous allez tirer la richesse correspond à un avion classique quand vous rabattez la richesse en fait ça ferme le carburant en même temps donc ça veut dire méfiez vous parce que c'est pas parce que vous remettrez la richesse que le carburant sera ouvert assurez vous visuellement que cette manette soit dans l'axe de la conduite et non pas perpendiculaire tu as répondu à ta question ensuite sur la partie droite de mémoire vous avez une manette bleue ce sont les aérofreins donc pour ceux qui n'auraient pas les commandes associées au joystick ou au throttle voilà les aérofreins par contre la manette rouge à gauche c'est pas la coupure d'essence et l'éjection derrière voilà ce planeur normalement n'est pas remorqué donc vous n'aurez pas la manette conventionnellement jaune qui est la manette qui en tire lorsqu'on veut larguer le câble voilà moi I am ready donc pour la montée initiale on est sur du 95 100 km heure alors les vitesses montée initiale on va faire dans un premier temps le roulage donc là vous avez actuellement le planeur qui est sur la roulette de queue c'est à dire que la ligne de vol est plutôt sur un train tricycle c'est à dire appuyé vers l'arrière il va falloir mettre le planeur en ligne de vol c'est à dire rendre la main légèrement avec le manche vers l'avant et ensuite trimer de façon à ce que le planeur une fois qu'il est en ligne de vol c'est à dire qu'une fois que la roulette de queue ne touche plus naturellement il va décoller aux environs de 85 90 montée initiale afflécher plutôt une température une température pardon une vitesse de l'ordre de 205 avec une montée de l'ordre de 200 mètres pour le premier virage à droite d'accord ok pour l'anecdote cet après midi j'ai repeint mon avion et puis du coup j'ai viré j'ai remplacé la couleur rouge par du bleu et ben toutes mes manettes elles sont bleues alors quand le tchoc il parle du manette rouge je sais pas où que c'est je vais m'en sortir c'est bon ça t'apprendra ça t'apprendra je t'avais dit que le vin coulerait à flot après pas avant on relance tout à l'heure encore que je sais pas on verra par rapport à l'aspect technique informatique et au niveau de la pédago je vais me permettre de décoller avant vous pourquoi parce que l'aspect visio en multi-vignettes enfin multi-écran ça posait des problèmes en termes de débit et donc ça n'a pas été des plus fonctionnels donc ça je vous propose de décoller de bien regarder sur l'étonnement map pour ceux qui l'ont où je me situe et puis quand j'annoncerai un variant positif venez me retrouver et vous aurez l'assurance au moins de la première ascendance sans faire des verts sans avoir l'air parfait on va s'empiler ça va être quelque chose et un dernier truc j'ai pas trop compris le pas variable alors quand tu vas où il s'est tiré ou est-ce que alors quand tu pousses t'es plein petit pas c'est à dire que tu donnes à ton moteur hélice tournante toute la traction maximale en termes de force d'accord quand tu vas quand tu vas éteindre ton moteur tu vas réduire ton régime d'accord il faut que ton régime aura atteint les les tours minimum là tu vas procéder à l'extinction de ton moteur en éteignant donc ta richesse et ensuite au niveau de l'assiette c'est à dire au niveau du pilotage tu vas devoir réduire ton assiette de façon à chercher 85 parce que tant qu'il atteint pas 85 ton hélice continuera à tourner parce qu'elle sera alimentée par le vent relatif et donc de ce fait il va falloir éviter que le vent relatif continue à te créer une traînée parce qu'une hélice qui tourne sur un motoplaneur à faible régime c'est plus de la traînée que du service donc en clair il faut réduire ton assiette et tu verras ton hélice va se caler et le profil de ton hélice se mettra dans le vent relatif c'est à dire qu'elle n'existera plus en termes d'épaisseur donc pour décoller on est manette poussée c'est bien ça manette tout en avant toujours en aviation tout en avant donc en gros quand tu décides d'arrêter le moteur ce que tu fais enfin moi ce que je fais c'est que je coupe la richesse enfin je coupe la manette rouge à droite en dès que ça 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 permet au moteur de s'étouffer finalement tu coupes les deux boutons batterie et tu tires ta manette de grise en tout cas brand légèrement parce que la vitesse elle tombe aux environs de 85 comme disait martial et tu vas voir ça s'arrête tout seul et n'oublie pas de mettre la batterie sur off de un passé sur la position hausse est-ce que tu appelles les deux boutons batterie parce qu'il ya le haine hausse et puis le générateur c'est celle et celui qui à droite là et j'ai raté un bouton blanc et un bouton blanc à droite c'est l'avion générateur si tu coupes ta batterie temps quand le générateur sur l'avion normalement non normalement non parce que le générateur est alimenté par la batterie voilà c'est ça et la batterie est alimentée par le générateur parce que le générateur regonfle la batterie voilà d'un point de vue protocole une fois que vous êtes en l'air et puis de toute façon je le redirai j'ai un gros effectif ce soir pardonnez moi de pas me souvenir du nom ou du prénom de tous est ce que je vous demanderai c'est que on va parler d'une tranche d'attitude au delà de 1000 mètres pour pas sur le principe de couper le moteur vous prenez votre ascendance vous passez au dessus de 1500 mais 1500 m tous ceux qui avoisonneront les 1000 m ils devront s'annoncer en temps en disant ben je suis à 1100 m et je suis pas la dégueulante je suis en négatif et donc là ils annonceront la procédure moteur histoire de ne pas oublier qu'ils peuvent remettre le moteur et si procédure moteur ne fonctionne pas on aura la possibilité de faire autre chose mais le but du jeu c'est pas vous laisser dans la mousse que je puisse vous accompagner et si pour je redescende et que je viens de vous chercher pour vous amener dans l'incendant je n'hésiterai pas à le faire il y a Michel qui a prévu les ambulances à gauche là bas donc il n'y a pas de souci c'est ça est-ce que je voulais on est bien d'accord là on décolle avec le ciel tout bleu la remarque est bonne et puis je traduis ça en question si vous permettez depuis que j'ai commencé mon briefing donc là ça fait à peu près 20 minutes l'aérologie a évolué avec plus 6 on est passé le petit cumulus qui était caché derrière le nord lorsque vous vous aurez la visibilité sur le sud à sa mousse à 80 degrés vous allez voir que les reliefs par rapport à l'horaire que j'ai fixé on arrive en pleine aérologie c'est à dire l'aérologie naissante et donc favorable voilà il faut savoir que l'aérologie qu'une lune à midi par rapport à midi zénith donc le midi zoulou utc pardon et elle est très favorable jusqu'à 16 17 heures zoulou soit 17 18 heures local voilà par rapport au c'est tout ce qui fait vivre l'aérologie planeur c'est bien sûr le gradient de température assez causé je vais décoller voilà alors tiens pour aujourd'hui comme il ya un petit jeu aussi sur la consommation moteur au final quand vous êtes alignés sur la piste à la ligne autorisé décollage vous avez le droit de faire alt masse alt et d'aller remplir votre réservoir à 100% d'accord juste au moment de les coller l'entend juste pour l'heure on est censé être à quelle heure là maintenant exactement 13h30 14 heures t'es en utc ou pas pascal non non et en local 13h30 local 11h30 ici achat que l'idée à 32 décollage charles des eaux face sonore donc allez donc voyez moi j'ai maligné là et puis je vais mettre le plein à 100% donc vous ferez attention je suis verticale terrain ah bon ah oui ah oui tu es en plein heure oui je suis dans une pompe ah bon bah c'est bien alors allez je m'aligne je mets mon véhicule fuel and payload et j'ai perdu 2% dire 100% ça fait 40,13 litres voilà plein gaz et on est parti et en euros alors je vous suggère contrairement à ce que j'ai dit un petit virage à gauche et la jambe gauche ok les j'ai sorti un notable les avions n'ont pas droit de décoller aligné je décolle le badin il est actif hop et on est parti ça en fait du monde michel ouais ouais tout ça sur un planeur enfin si il y en a mais pas sur les c'est 28 d'accord il est vrai que je n'ai pas parlé des classes standard des classes courses et des classes libres on verra ça dans l'explication tout à l'heure dans le vol ou voir ultérieurement allez voilà je suis tourné à gauche pour faire un report vertical des installations histoire de voir les collègues décoller et je me reporte face à la plante à la pente pendant du mont saint michel bonsoir michel chez moi il y a tango plein et jpd qui sont en rélevation sinon ça gêne pas le vol on s'en fout par curiosité quoi Régis vas-y je te laisse passer merci merci christian foxine gossière des collèges Michel tu peux y aller aussi je serai derrière toi ça marche c'est le décollage alors tant que vous avez le moteur on va dire que le lacet induit n'est pas très prépondérant en clair l'utilisation du palonnier vous est pardonné il faut que le moteur s'est coupé quand tout le monde sera en que tout le monde aura coupé son moteur je parlerai du lacet induit du roulé induit et voilà assez joli là de voir tout le monde comme ça là que le leur en décollage qu'est ce qui se passe bon ben moi je vais tourner au dessus de l'aérodrome je vais monter comme ça gentiment on va faire des huit eric au dessus de l'aérodrome ben allez bon on a le temps il monte bien là il monte à 5 m je sais pas moi je suis à l'extérieur pour filmer donc alors au basque où je fais attention aux vario parce qu'ils sont assez furtifs tant qu'on a le moteur on arrive à tenir la vitesse de façon stable c'est une fois qu'il est coupé je parle du moteur que le repère extérieur de l'atelier d'assiette n'est pas des plus simples on en reparlera après mais soyez vigilants donc c'est pour ça je vous suggère de bien monter à 1000 m et de prendre la première ascendance au-delà de la 1000 m c'est à dire que vous coupez le moteur quand au-delà de 1000 m le vario sera supérieur à 3 m vous couperez le moteur donc j'essaye de vous en trouver une Jean-Pierre t'as un problème ou pas ? alors moi bizarrement j'ai pas le même temps que ces deux poids précédentes c'est étonnant je sais pas ce que ça va donner en termes d'ascendance puisque là toute manière je suis dehors donc je peux pas les sentir mais le ciel est pas le même que tout à l'heure alors moi je retrouvais à peu près la même météo ah voilà on te check t'as un gris pour moi de Mickaël aïe moi je te vois pas j'ai longé la ligne de crête vers le sud une de crête qui se trouve à l'est des installations et je me reporte vers la verticale des installations on voit que c'est pas un avion hein là j'ai un peu de mal à tenir l'altitude quand même ouais ça monte euh ah non parce que je suis en évolution au-dessus du terrain c'est pour ça salut Florent tu vas bien ? euh quand tout le monde a décollé vous le dites hein que je prenne le chemin également je pense que je dois être quasiment le dernier je crois d'accord bon allez je fume 92 j'ai décollé aussi c'est bon ah oui effectivement il y en a toute une flopée là dis donc en haut bon allez euh bah je prends ma vitesse aussi de décollage voilà donc l'objectif numéro 1 ce soir vous l'avez compris c'est en captant le comment ça fonctionne ouais tu m'étonnes Florent en captant le fonctionnement du planeur et tout c'est d'abord de grimper à 1000 mètres de comprendre comment on plane là-dessus comment on arrive à grimper et une fois qu'on aura pris de l'altitude on rejoindra un premier point pour ensuite rejoindre un deuxième point et ainsi de suite d'accord ? voilà donc j'ai mis les étiquettes de personnes encore ce soir mais comme on devrait pas être trop loin les uns des autres je sais pas qui c'est que je verrai mais je vous verrai cela étant dit c'est un peu couillon de pas avoir mis les étiquettes bon j'ai tout coupé parce que je suis déjà à 1600 oh t'as pris un cheval de course moi j'ai un bourrico là bah non mais au dessus du terrain là sur la partie montagne ça monte bien tu montes à 5 mètres là ça arrête pas ah oui bah écoute donc c'est ce qu'on se disait ça vous me dit non c'est pas le cas la position des ascendants c'est la même pour tout le monde on avait un d'autre ça vous me dit moi j'ai... là je... pfff... je me peine à monter je suis à 1000 mètres j'ai tout le moteur le taux moyen du moteur c'est à peu près de 2 mètres 2 mètres 10 d'accord ah oui donc... catalina moteur coupé à 1200 mètres bien alors moi je suis à combien là ? je suis à 500 mètres et je cherche à monter donc pour le streaming si je vois pas ce que vous dites c'est normal hein en planeur un petit peu obligé de regarder ce qui se passe devant soi donc le streaming ce soir il sera un peu plus secondaire sauf après quand on sera là-haut peut-être je sais pas donc florent si je vois pas ce que tu écris en particulier ou Roland bon quel calme hein ah ouais concentré on est concentré comme ils disent chez Nestlé héhé c'est à 500... 500 mètres hein c'est ça on est en mètres là genre le paradoxe il aura fallu attendre la centième étape pour que tout le monde se taise non mais c'est pas possible euh... c'est un manque de chartreuse à cette histoire je sais pas de qui tu parles si c'est pour moi euh... ah 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 regardez qui c'est qu'il arrive c'est vrai qu'avec le confinement on s'est habitué au silence ouais alors je vois GG qui me passe au dessus de la moustache donc en gros au planeur le mètre c'est pas le pied elle est nulle hein j'homologue, j'homologue, elle est bonne celle-là bon allez j'ai un petit 2 mètres alors voilà l'intérêt c'est celui qui a quelque chose pour que les autres soient à côté de lui eh ben celui qui a un rayon positif c'est pas mon cas eh ben qu'il l'annonce et comme ça en fonction de l'hitter de la map aller chercher sur l'info il faut qu'on s'en réglait plus à la même heure que chacun j'en avais un moi je suis à l'aise du terrain juste à côté du je sais pas comment il s'appelle ce pic-là et je suis à 3 je suis entre 3 et 3,5 et là tout de suite c'est quoi l'heure officielle ? ben normalement c'est dans les 13h30-14h ok 166 couper moteur, 200 mètres, vario moins 1 ok bon moi je suis pas encore ami ah tiens ça y est ah oui non voilà 95 100 pieds pour Sylvain je coupe le moteur et moi mes moteurs à fond il veut rien savoir ça va se terminer en yankee f4 ça tu vas voir je vous grimpe au dessus des moustaches ça va pas faire un pli quand même pascal tu nous a pas fait ça ce soir non non pas ce soir il peut pas il y en a pas au début on dirait qu'il y a quelques dégueulantes au dessus du terrain qui veut dire les guerriers non pas trop vite ouais là je suis très près de la pente vers le mont saint michel vers la grotte 2 je sais plus comment ils s'appellent et euh ils ont manifestement le 6 maintient du thermique de pente moi je suis à l'est du terrain enfin à droite du terrain ah ça y est ah ah bien voilà ça y est j'ai trouvé un plus 5 il a fallu le temps ah non c'est ta position je suis à 2 nautiques à l'est du terrain dans l'axe à 600 pieds donc bien en dessous de l'eau donc ça peut pas vous forcément trop vous intéresser bah oui je vois ouais au dessus de Chignan il est en vue que 1200 pieds j'ai coupé ça y est voilà j'ai trouvé quelque chose peut-être il y a un vario positif pour moi mais c'est du thermique de pente donc euh et qu'on s'éloigne c'est pas favorable donc une fois que vous avez coupé le moteur enregistrez bien votre altitude et on part sur une résolution où ça ? bah juste à côté du pic là quand tu prends l'axe du terrain à l'inverse du décollage ah ça y est j'ai perdu ouais c'était sur la pente ouais ça sur la pente donc le but du jeu c'est que si vous tombez en dessous de 800 m alors deux options soit vous revenez en local du terrain ou à vous démarrer le moteur voilà et au niveau des priorités par rapport aux pentes c'est quoi ? pardon ? le niveau des priorités quand on se croise au niveau des pentes alors si vous êtes à face à face le long d'une pente celui qui a la pente à sa droite très bonne question et prioritaire sur celui qui a la pente à sa gauche donc celui qui a la pente à sa gauche doit s'écarter tant pis pour le négatif et dans tous les cas il doit s'écarter ok ça marche merci bon j'arrive hein je suis à 900 pieds 900 pieds 900 mètres à peine alors j'ai juste ouvrir une petite parenthèse concernant le vario le vario n'est pas compensé à l'époque de la création du SC28 vous mettez à l'action du manche à piquer à cabrer par exemple et bien vous avez le vario qui va enregistrer votre réaction du manche et il aura tendance à monter vous pouvez presque croire que c'est une ascendance et ça ne l'est pas c'est simplement votre manche que vous avez tiré qui manifestement déclenche une réaction du variomètre les players les plus récents et les plus modernes ont différents variomètres notamment des variomètres numériques et eux sont totalement compensés voilà j'ai coupé de nickel à 1500 pieds nickel Régis je coupe le moteur aussi 1200 pieds à l'est bon moi je suis pareil à l'est là et j'ai retrouvé la thermique à 5 à plus 5 c'est rare je coupe le moteur je suis à 1100 pieds et j'ai une pompe ok je suis en vol de pente je viens de passer les deux kilomètres 2000 mètres ? bah ouais c'est un moteur contre-pompier aussi au sud ça veut chignère chignère d'accord 1300 m plus 4 vario 4 à lignes 1 et là qui l'ont facile ? ouais c'est de la pente ouais en vol de pente la vie c'est la vitesse la vitesse c'est la vie en clair avec un motoplaneur de cette génération là il faut voler aux environs de 100-110 km heure et toujours faire ses virages bien sûr à l'opposé de la pente ne jamais faire de 360 degrés tant que vous n'êtes pas au-dessus de la cible à plus de 100 mètres ah ça y est c'est bon c'est pas gagné aujourd'hui à ce soir parce qu'elle a ouais ouais là ça y est ok ça y est je crois savoir où elle est je viens de me mettre dedans là si je m'éloigne alors elle est pas énorme elle est pas énorme mais elle est par là elle est au-dessus de l'autoroute en fait au-dessus de l'intersection de l'autoroute là ouais elle est pile dessus là plus 3 j'atteins les 1000 mètres en quoi michel moi je perds tranquillement de l'altitude je commence à avoir peur moi j'en perds pas mais j'en gagne pas je suis pareil que toi à 1000 mètres 800 mètres on verra que par rapport à l'altitude il y a c'est des fois plus facile d'avoir des ascendances fraîches et bonnes c'est à dire en dessous 1000 mètres par exemple il n'y a pas grand chose et puis entre 500 et 1800, 2000 mètres on aura plus facilement du 5 mètres etc alors si je peux me permettre ceux qui sont en vol de pente n'hésitez pas une fois que vous avez pris votre virage face à la vallée de bien serrer votre virage de façon à minimiser le rayon et de façon à optimiser votre vol de pente au plus près de la pente dans les virages voilà et l'idéal c'est de voler à ouais dès que vous êtes face à la vallée à 90 et dès que vous êtes en vol de pente 95, 105 ok je suis à 900 mille mètres là au dessus de où je disais tout à l'heure et je viens de couper le moteur pour michel c'est normal ça a toujours été un gang petit donc là effectivement on a intérêt pour la prochaine étape là on a intérêt à grimper assez haut parce que la prochaine étape elle se voit comme le nez au milieu de la figure je vous laisse chercher si c'est le lac du Bourget je suis du bon côté moi j'ai un tout petit nez parce qu'il y en a qui sont pleins qui sont à l'est moi je suis totalement à l'ouest non mais ça ça m'étonne pas de toi ça va être un raison c'est normal t'as la boule toi ouais on peut on poulilier un site on poulilier ne confondons pas et moi j'ai un masque j'ai pas une dé alors je vois rien moi je suis en train de rouler sur les arbres alors je rallume hein allez il était moins une ah bah c'est pas la bonne météo alors moins une non mais ce que je comprends pas c'est que moi j'ai mis la visualisation des ascendants donc ça me fait les petits tirs bouchons verts et là on est absolument pas de sous ouais c'est pour ça que faudra peut-être aller là où il y en a ouais ou simplement tu les mets pas tu peux nous dire où ils sont parce que là je suis je vais droit dessus ah 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 oui mais encore bah c'est presque c'est vers chambéry il y en a qu'un c'est bizarre l'autre jour j'en avais trois là il y en a qu'un ça y est j'ai un petit positif un petit 2 là hop on va voilà un petit 3 un petit 4 allez pour ceux qui me visualisent sur l'état de la map moi je confirme la vario à plus de mètres constants et moi je suis à plus 4 plus 5 au sud de la colline là justement à la verticale de l'autoroute et quand même plutôt promouvé parce qu'on est tous dans un mouchoir de poche et il y en a aucun qui s'est encore percuté disons on est bon mon grand désespoir je m'ennuie moi les gars il fallait prendre il fallait essayer le planner quand même voilà je vais te garantir tu me serais pas entier oh là 2 mètres c'est bon et prenant un terme de pilotage c'est alors la difficulté en montagne c'est l'assiette quand on doit tenir une ascendance l'assiette ne doit pas bouger le problème c'est les références extérieures et quand on se base sur le relief tenir un défilement de repères capot homogène c'est pas évident donc moi je vous suggère plutôt quand vous aurez le loisir de le faire un peu plus haut c'est de vous servir de la base des nuages de tirer votre trait horizontale et de bien travailler votre repère capot par rapport à cette horizontale il est 2000 mètres bien vous en avez du bol moi j'y arrive pas moi je suis scotché à 1500 mètres moi je suis resté à un moment 1500 et là j'aurais aussi entre moins 1 et plus 1 il y a les pilotes et il y a les autres oui 200 mètres on est quoi ? on sort les papains en roulettes on est négatif quand même on est près du bon dieu michel grimpe un peu ah yes alors du côté des reliefs ça monte un peu alors ? ouais ouais ça monte pas mal ouais ça monte ouais je confirme c'est en plus sur vol de pente qu'autre chose ouais bah oui oui ça démarre en thermodynamique ouais en vol de pente et ça finit au-delà de la ligne de crête en thermique ok bon bah alors c'est par contre il est pas fou de royans non plus il est pas réactif à l'appareil hein enfin t'es incliné à droite tu verrais à gauche faut qu'ils comprennent hein alors pour ceux qui chercheraient à compenser leur planeur j'ai oublié de préciser que le composateur se matérialise par la couleur verte sur votre tableau de bord c'est votre petite boule qui est à droite ah oui selon la commande que vous aurez sélectionnée et associée vous verrez donc cette petite boule verte évoluer pour ceux qui ont pas repas ou ceux qui sont pas ils sont mal à droite ça dit quoi Phil ? bah pas grand chose j'ai beaucoup utilisé le moteur pour pouvoir m'échapper du plancher des voches mais ça monte pas des masses il y a quelqu'un qui est pas loin de moi près de la pente là ah ça y est ça y est je décroche ouais ouais je suis presque à 2000m là ouais bah on voit bien t'es dans le tir bouchon vert t'es au milieu de la plaine je suis au dessus de Chambéry je crois Michel au dessus de l'école du Grail je suis pas au dessus de Chambéry je suis à gauche de Chambéry t'es gentil Christian mais comment veux-tu que je sache où c'est le granier moi ? tu me vois sur une map ? je suis pas du coin moi alors je te vois même pas tellement t'es loin tu as mis une montgolfière ouais il y a une montgolfière là-bas ouais ça se pourrait bien ouais il y a un poignard c'est pas un pigeon hein c'est pas un pigeon hein c'est pas un gros hein donc voilà la montgolfière c'est le premier repère d'accord bon ben ça je vois pas la montgolfière moi elle est en direction de Grenoble l'article du mont granier enfin du col du granier du col du granier ben j'ai une avance mais je sais pas si c'est vers le nord, le sud, l'est, l'ouest alors tu prends le terrain de Chambéry ou le lac de Chambéry tu prends place sud et c'est une montagne qui est caractéristique parce qu'il y a une face rocheuse qui s'est effacée et donc on voit bien un morceau de pan de montagne qui s'est effacé ouais là où il y a une grande faillette c'est gradier ouais 2000 je s'habite donc vers Grenoble en direction Grenoble sortez vos mouchoirs je suis à 2000 mètres et je pilote au calier moi pour prendre de losers c'est normal c'est beaucoup plus facile au calier alors pour te consoler Pascal j'ai galéré entre 1000 et 1500 mètres j'ai galéré après je confirme que les variomètres sont plus intéressants et ça veut dire qu'au niveau du virage ils seront beaucoup plus réguliers alors juste pour vous dire en fait une ascendance c'est un peu comme le champignon de de la bombe nucléaire c'est à dire que ça commence par être large au pied ça finit par se resserrer sur la partie du milieu verticalement et au final je décroche et au final ça finit par s'évaser voilà donc ça veut dire que les variots quand on arrive dans la partie milieu de l'ascendance il faut resserrer les virages et sur le final quand on voit que les variots diminuent il faut élargir son virage voilà là je suis dans la partie milieu à 1500, 1600, 1700 mètres il faut pas hésiter à prendre des virages d'au moins 45 degrés c'est la cliaison à 85 et je voulais préciser qu'ultérieurement si cela vous plaît on passera sur les planeurs plus modernes dont le variomètre est accompagné d'un bip bip et plus vous montez plus le bip bip se resserre ça vous permet d'assurer votre sécurité et d'affiner votre pilotage en restant les yeux dehors on pourra peut-être passer tout de suite avant que je sois mort t'es où Jean-Luc ? ah oui il fait que je te vois ah bah tu remets le moteur en dessous de 500 tu remets le moteur bah ouais mais c'est pas amusant parce que de toute façon en dessous de 400 mètres t'arriveras pas à remonter donc après pour demain comme ça c'était 30 secondes j'avais pas l'hélice il se remet je vais lui tirer dessus bah par contre toi je plafonne à 2000 mètres je fais quoi là dans ma pompe là après je vais où ? alors voilà pour toi qui en avance à un point de vue altitude on va se fixer 3 tranches d'altitude l'inférieur, la moyenne et la supérieure l'inférieur on va dire que c'est entre 500 et 1000 mètres là c'est rester en local de quelque chose et se préparer à la procédure moteur ensuite entre 1000 mètres et 2000 mètres on va dire 1700 aujourd'hui on prend tout ce qu'on trouve pour arriver au minimum du plancher de 2000 mètres tout ce qui est au-dessus de 2000 mètres et bien on avance en fait, on se tâche de pas puisque l'intérêt c'est quand même de monter mais ensuite de traduire son attitude par de l'énergie de distance ouais ok donc moi je te suggère de faire un petit 2005 et de partir au cap et de ne pas redescendre en dessous de 1700 voilà en gros ok mais alors au cap c'est où après je vais où ? justement c'est ce que disait tout à l'heure qui c'est qu'il y en a parlé c'est Christian voilà le Mont Grenier le Grenier ouais il y a un ballon tu me dirais Paris ou Montesson je sais où c'est mais alors alors tu prends Chambéry Chambéry tu vas tirer à nord un sud un est à l'ouest plein sud de Chambéry tu as le massif de la Chartreuse il y a un rocher on va dire une face rocheuse qui se détache des autres c'est parce qu'il y a une partie qui a été éboulée et donc sur la scène elle se représente par un découpage assez blanc assez abrupt à l'ombre est-ce que tu me vois sur hittonavmap en tant que j'ai shooté je suis en spirale c'est la grande falaise qu'il y a au sud du terrain en fait voilà moi j'y arrive pas décidément j'y arrive pas je monte je redescends je remonte je redescends il va mieux à peu près stabiliser je vais en direction d'objectif autant tout à l'heure ça passait très bien autant là tu peux me redonner le nom là c'est quoi le plan ? le granier le granier bon je viens de franchir les 3000 mètres dit-il à cela il sera bientôt sur Mars branche ton oxygène c'est quoi Pascal c'est Y c'est ça ? je suis à 3 mètres par seconde je l'ai sur la carte c'est à l'ouest c'est de l'autoroute alors ? ouais ouais j'ai fait un peu de thermique je suis monté jusqu'à 2005-2008 après c'était un peu limité et ouais là je pique je suis au cap 220 je pense que j'imagine je vois une espèce de montgolfière ah oui je vois la crotte de mouche sur mon écran voilà c'est à peu près ça voilà et là ça monte tout le long quoi pour l'instant c'est ça j'ai oublié de faire une pause parce que entre le problème que je faisais tout à l'heure j'ai oublié de reprendre la scène alors ah j'aperçois la mouche fière là-bas mais elle est loin hein ? ah oui ça dépend pour qui moi j'étais pas loin mais je monte pas la côte alors attention de ne pas être trop gourmand au départ c'est à dire partir trop bas et finir par se retrouver du côté du gradier à entre 1000 et 1500 c'est risqué si l'aérologie est bien retranscrite avec le plus X et bien c'est ce qu'on appelle se faire savoir garder ah oui parce que en fait vous avez vous êtes observateur il y a la vallée d'Alberville la vallée de Chambéry puis la vallée de Grenoble et la conjoncture des trois c'est ce qu'on appelle de la confluence et cette confluence elle peut être très favorable pour une très méchante j'ai trouvé un super truc à 5 plus 5 génial j'ai la montgolfière qui est apparue voilà voilà ah Christian moi si tu me permets je vais monter un tiers au milieu de Chambéry quand on est bellivole et là tu vois je suis à plus 4 je passe 2500 m et je vais garder cette ascendance jusqu'à ce qu'elle meure de façon à traverser toute la vallée pour ne pas me faire surveillarder j'ai une pompe de l'autre côté du gradier là qui est envers Saint-Pierre d'Entremont ou la direction d'avance là je peux la revient j'ai quand même dû réussir à monter de 500 pieds depuis tout à l'heure quand même il faut pas ça peut te rassurer même avec le moteur je monte pas alors souvent en technique en compétition par exemple les gens s'observent en fait et puis les premiers qui sont impatients partent et en fait montrent les ascendances aux autres qui sont derrière ah oui donc celui qui est passant derrière qui observe ceux qui ne sont pas dégueulés devant il se dit bah j'ai bien fini de rester et c'est un jeu de poker menteur en fait c'est un peu comme la régate on fait ça en cours d'orientation c'est ça et là c'est flagrant parce que voilà et là je vais me perdre la pompe en nous donnant ces explications on a compris t'as dit un gros mot j'ai une question idiote sim pour parler pour changer la conversation 10 secondes comment ça se fait que les scènes des lh elles ont la particularité de disparaître de devenir noir et de réapparaître en permanence c'est l'impénible à la ouais ouais je suis confiant parce que c'est de la dalle photo je l'ai vu arriver tout à l'heure j'ai été démasqué alors il fallait rien dire on n'avait pas dit que le dernier arrivé il avait une grosse amende si si j'ai une bouteille de chartreuse de 35 à tout le monde j'avance pas t'es le 20ème je te laisse faire les calculs bon ça monte pas je me fais tout plus grave ah bah écoute Christian ceci ne nous regarde pas c'est un truc qui dit que ça monte pas alors on comprend qu'il y a des calculs c'est ceci on a l'impression de la faire vidéo j'avais dit deux passagers à bord d'un planeur c'était trop de la distanciation s'il vous plaît ah bah ouais ouais mais elle a des longs bras bon 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 c'est une tongs c'est une tongs ah bah ouais mais t'es où Eric ? j'arrive vers le grenier ah bah moi c'est pas ah bah oui je te vois là ah ça y est je viens d'en choper une à plus 5 là applique toi pour l'instant ça part ah bah attends je viens de sortir aussi là le temps que je la vois j'en suis sorti attends je fais demi-tour il y a du sur place là ça doit être par là ça doit être par là voilà altitude Régis ? 1500 mètres et je suis à 80-90 et un vario à zéro et secteur grenier c'est ça ? ouais ouais secteur grenier ouais mais j'arrive pas à remonter en fait c'est que finalement l'objectif ça va être d'atteindre ce ballon ah 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 ouais ouais c'est un peu je vois qu'il y en a un deuxième plus loin encore ouais ouais justement en dessous du zone à côté du ballon moi j'ai un petit truc qui traîne c'est pas très violent mais j'ai eu du mal à traverser la volée là je me suis engagé dans la montée si jamais je perds l'ascendance je vais me montrer dans les sapins je suis pas où ça y est j'ai la plus 5 alors quand vous êtes en transition dans une zone descendante appliquez ce qu'on appelle la loi de macredi c'est à dire que par rapport à la descendance vous appliquez un taux de chute qui est proportionnel donc à ce qu'on appelle la polaire en clair pour faire simple à 100 km heure vous êtes à peu près à moins moins un moins un mètre à moins un mètre à 115 moins 2 donc vous êtes avec un vario qui s'annonce à moins 3 affiché à 130 voilà donc moins un 110 moins 2 120 moins 3 130 laissez vivre votre variomètre et quand il commence à remonter réduisez votre assiette en sorte à à éventuellement apprécier la savance que vous rencontrez peut-être on retrouve les sensations du vol lent c'est quand même assez voilà moi je dirais du vol hyper lent voilà je dirais du vol hyper lent parce que si tu fais la moyenne j'ai fait aeronautique là je suis à la limite du décrochage mais c'est sympa c'est que tu t'écrances maintenant voilà c'est ça t'as le temps de te voir mourir tu vois c'est sympa je sais pas si je suis dans le bon sens mais je suis en direction du col de belchon tout va bien vario vario 1 mètre seconde ouais tu es en spirale gauche droite par contre la vitesse elle varie pas hein je suis à 80 80 d'accord activerz-en hop là je suis même pas à 60 alors je suis en tout ce qu'on appelle un début de ressaut katalina je suis à 800 mètres j'ai remis le moteur j'arrive pas à passer le col même avec le moteur j'ai eu du mal à le passer bon je crois que si je vais faire pareil moi je suis à 1000 mètres j'arrive pas à m'en sortir donc pour l'instant moi c'était 80% du temps parce que moi j'en ai une en dessous j'arrête pas de décrocher putain c'est ça parce que tu regardes éventuellement trop tes instruments à l'intérieur j'essaie de d'avoir un taux de virage constant en regardant bien dehors en défilant ton repère capot le plus on lit ton tas qu'il soit en fait c'est pas c'est si tu veux je tiens je tiens le capot mais avec un vario à zéro mais j'ai pas de vitesse en fait ah ouais non non un peu de chute pili là dessus c'est 75-80 donc moi je te conseille pour bien le tenir en spirale ouais il faut légèrement augmenter la vitesse et euh je suis obligé de prendre une assiette à piquer à ce moment là voilà tu prends un petit 85-90 pour ceux qui me visualiseraient là d'accord sur sur l'état d'avmap je vous annonce un plus 2 à 1800 mètres plus 3 ok non mais il faut qu'on a passé la première ronde le cap c'est à peu près quoi ? le même on poursuit on rentre dans la chartreuse d'accord que je perde pas le bénéfice du passage du col là ah ben moi j'arrive pas à remettre le moteur en marche même avec un contrôle par contre le je me suis éloigné je suis tombé sur une alors j'oublie le moteur et je grimpe donc euh chaque en transition maintenant euh je me mets à 100 nœuds c'est ça ? c'est des kilomètres heure tu te mets à 110 pour moins 1 oui et en étant à 110 tu vois que ton vario descend à mettons à moins 2 tu affiches 120 d'accord tu attends tu vois ce qu'il se passe en fait graduellement tu jauges ta vitesse de façon à maximiser ta vitesse par rapport à toute chute ça en fait tu te minimises dans le secteur le plus défavorable d'accord du coup j'ai perdu vous me posez des questions les gars pour que je tombe par terre du coup j'ai perdu mon ascendance excusez moi excusez moi non non mais c'est bon je quitte euh j'étais au dessus de Saint Thibault là bah de Couze et je reviens vers vous ouais euh j'ai visué sur un autre point au loin à 2500 pieds euh 2500 mètres j'ai passé la première montgolfière j'ai pris du 1 là et puis je suis à 3 en vario 3 en transition je crois qu'on me disait pas hein les montgolfière sur X-Plane non ? ah sur X-Plane non ? ah non non on sait pas faire sur X-Plane pas encore peut-être on va savoir bon je viens de passer les 4 kilomètres il va falloir que je redescende je commence à avoir froid et 4 kilomètres bon alors peut-être ton moteur peut-être moi j'arrive à passer sous les fils des lignes haute tension c'est difficile par contre je vais rentrer dans des cumulus je vais rentrer dans des cumulus c'est très mauvais signe j'ai un gros cumulus moi j'en ai trouvé une qui me donne du coup de pied dans le cul donc euh j'y suis non non je me... je crois que j'ai même pas encore rencontré un seul truc ascendant oh mais putain c'est pas vrai alors alors on lui a dit que quand on était à moins 2 il faut être à 110 kilomètres après c'est ça ? 110 moins 2 et 120 pardon 120 là je suis à moins... ouais donc il faut être à piquer alors j'amuse mon corps mortiable j'étais autour du pas de la coche au dessus de Saint-Hilaire euh euh c'était un peu méchant pour moi j'ai failli me manger la crête bah ouais faut pas insister j'ai plongé et n'empêche ça change la donne hein parce que là je suis monté à 1500 d'un coup là avec la touche du reste j'ai quoi ? en transpo c'est ça ? tu t'es mis en transpo ? non 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 tu t'es mis en transpo c'est ça ? non 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 Jean-Luc est en train de slalomer entre les ascendants et il ira tous hein voilà même quand j'en vais devant même quand j'en vais devant même quand j'en vais devant il les rate tous enfin je les ai visualisés je rentre dans un ascendant j'ai l'avion qui descend alors et tu vole pas sur le dos par hasard ouais ? comment ça me le demande ? ah ouais 1800 mètres j'ai dû avoir du bol pour atteindre 2000 mètres j'arrive plus c'est pas possible là c'est de la patience à le vol à voile oui mine de rien on est à 54 minutes de streaming moi on a dû décoller à je sais pas à bout de 15 minutes et on a dû faire 500 mètres j'aurais dû prendre un bouquin pour m'occuper j'ai 3D à planter ça va me permettre de planer tu penses à refaire le pas j'ai envie qu'on a dû à t'occuper il n'y a pas quelqu'un qui aura un petit joint justement non ? je suis à 1800 là je vais avoir trouvé une pompe là je sais pas si je suis au dessus du granier si tu trouves la deuxième tu me l'envoies j'en ai qu'une j'en ai qu'une Jean-Luc mais elle me donne du plus 5 là il faut que tu ailles du il faut que tu ailles du côté l'objectif c'est qu'on soit en plus 5 ou en moins 5 je suis un cumulus normalement on pilote pas dans les nuages non alors qu'est-ce que je fais je descends ou quoi ? je sens les aérofreins et tu vas... ça y est j'ai de la visuelle au sol voilà bon super tu as 2200 pieds 6300 pieds j'ai franchi les 2000 mètres là j'ai une pompe j'ai une pompe alors je vais la prendre et ça va me sortir du cumulus je vais l'exploiter autant que possible celle-là je vais dire qu'il va falloir un moment pour la trouver c'est rassurant que ça monte hein ? c'est bon oui tu dis ça fait une demi-heure que je plafonne à une altitude quasi constante et là en 10 minutes un kilomètre ce qui est agaçant aux compétitions enfin c'est pas la compétition ce soir mais c'est de se situer par rapport aux autres et voir que les autres se avancent et toi tu galères derrière en basse couche c'est comme en bateau ça oui c'est comme le volier t'as les mecs qui ont le vent ils sont à 200 mètres de toi ils sont sous le vent ils filent à toute vitesse et puis toi tu glandes derrière c'est ça ? ça y est la voilà je suis dans du plus 5 là je la tiens 90 j'ai mon assiette 95 km heure plus 5 tu peux arrêter tes provocations reste là reste là j'ai l'impression que j'ai une fusée au cul Jean-Luc j'ai tout si vrai forcément ouais j'ai l'impression d'avoir un gros caca bien lourd Jean-Luc est lesté ah ouais non c'est le moins qu'on puisse dire en fait tu fais avec la V5 ou pas ? non 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 mais à la phase 2020 moi je veux pas d'emmerde avec personne non je te parle de la V5 moi je suis dans la V5 là euh non j'ai pas testé sur la V5 je suis dans peut-être la V5 je perds tout ce que j'ai gagné alors je te prêterai d'être politiquement correct s'il te plait on dit en phase 2020 on dit pas V5 je suis dans peut-être la V5 je suis dans peut-être la V5 c'est que c'est poker à coup tu gagnes à coup tu perds je suis encore dans les plus 5 et par contre au niveau du streaming ils sont tous tues là ils ont marre ils doivent avoir la gerbe c'est un truc de blague je ne peux pas en mettre j'ai un vario à peine négatif et je suis en train d'aller vers le mont je sais pas quoi là pourquoi il y a que des couleurs en pharmacie ? de moi ton attitude parce que c'est en quelle attitude tu es ? euh 1800 1800 d'accord tu verras que plus on monte et plus l'effet léminère c'est normal parce qu'on s'éloigne du sol et donc on est moins lié au contraste thermique et donc l'aérologie si tu veux devient léminère c'est à dire qu'elle devient très très homogène en espèce de vague et c'est comme ça qu'on peut faire aussi du vol de Robin d'accord alors l'intérêt c'est de ne pas rester en bas c'est pour ça que quand on fait du vol à voile on se fixe 3 étages l'étage inférieur c'est sauf qui peut l'étage du milieu c'est je prends tout ce que j'ai pour monter à l'étage supérieur et à l'étage supérieur je suis en aisance, je suis en confort donc je ne prends que les varions intéressants et l'intérêt c'est d'optimiser cette technique pour avancer le plus vite possible avec une meilleure moyenne horaire voilà par rapport à les meilleurs vario qui sont c'est toujours la troisième tranche quel est le con qui a inventé les avions sans moteur moi je dirais mieux que ça genre lui qui c'est quel est le con qui a l'idée de les utiliser enfin moi je connais le nom d'un coupable en tout cas c'est pas moi qui ai l'idée de faire du vol à voile ce soir on sait qui c'est on sait qui c'est on sait qui c'est c'est toujours le même qui c'est qui a parlé de diabolo exactement satanas et diabolo bon alors je dis ça je dis rien je suis à 2700 mais à part ça tout va bien quand on est posé dans une prairie dans le mauvais sens de la pente comment on fait pour redécoller c'est à peu près ça mais va chercher le travail François va chercher le travail oh Dominique je recule Dominique tu vas bien Dominique ouais ouais non non l'autre Dominique nuls alors je veux dire nuls qu'est ce t'as pris comme appareil là je reconnais pas moi je ne dis rien avec un beau moteur oui oui il m'a semblé au départ qu'est ce tu fais tu l'as coupé et tu essaies de grimper ou pas ? oui c'est ça et alors ça marche bien apparemment ah oui la deuxième montgolfière elle est tout là haut quoi bon Jean-Luc 2900 je confirme avec un moteur ça monte mieux et n'empêche c'est ultra puissant parce que là quand t'es dedans et bien dedans mais c'est infernal quoi mais j'ai pas du mettre la bonne date dans la vraie vie ça m'est arrivé d'avoir très peur parce que je me suis retrouvé sur l'Iculus qu'on appelle l'Iculus congestus c'est la phase avant l'orage et tu veux en sortir des fois tu fais une petite bande t'es toujours dedans quoi ah oui ah ça fout les jetons hein ah bah oui c'est sûr on va compter que tu te retrouves à avoir très froid d'un coup parce que tu passes avec des différences thermiques qui sont énormes et tu peux avoir comme ça m'est arrivé une fois bon là c'était en vol d'ombre mais un givrage brutal ce qu'on appelle en surfusion c'est à dire que le givrage te masque comme si tu tirais un rideau à l'intérieur de ta de ta verrière et tu vois plus rien bon bon je veux pas être méchant avec vous mais là je suis en transit au dessus de la vallée j'ai encore du plus un peut-être pas ça va pas durer on va pas que ça se tire un peu de micro moi ah ça y est c'est passé là moins un voilà bienvenue au club 10250 ah non non je monte non non plus un ennemi plus deux bon comme j'ai le temps de briller avec le paysage après le grenier c'est où on va ? vers l'autre ballon du grenier tu vois l'autre ballon et quand on a passé l'autre ballon ? ah quand on a passé l'autre ballon pour rendre des photos tu t'appuies toujours sur la chartreuse tu vas légèrement du côté de Saint Laurent du pont donc c'est la ville la plus remarquable au sud de ce ballon là tu verras c'est à quoi vol d'oiseau c'est pas très loin et t'es une petite vallée qui rentre sur la gauche et là tu as la cible Saint Laurent du pont c'est ça Saint Pierre de chartreuse alors il y a Saint Pierre de chartreuse dans la chartreuse et au bord de la chartreuse en bas côté Saint Tug tu as Saint Laurent du pont oui Saint Laurent du pont je cherche je cherche j'en suis à 15 kilomètres moi j'habite à côté de Voiron à propos où vous allez la perche j'aurai vite à y m'envoler sur ce tableau je grimpe toujours là pour le moment moi aussi je suis à 2300 pieds je me perçois le deuxième ballon j'en suis loin je monte encore moi je monte encore c'est très léger mais je grimpe arrête ton moteur Pascal je suis vertical le versou martial j'ai pas cessé de descendre donc là j'ai remis les moteurs je vous rejoins sur les crêtes d'accord à toi ce qui est du coin Saint Laurent du pont c'est près de quelle AD parce que je trouve pas je galère là à Laurent du pont c'est si tu vois Grenoble Saint Jouard bon ben c'est en direction de Chambéry entre Chambéry et 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 Jean-Luc t'es tellement bas que je te vois pas est-ce que tu est-ce que tu repères alors c'est carrément à l'opposé de toi attends Saint Jouard ah ça y est oui effectivement ouais tu es 4500 oh ben c'est pas si mal que ça oui Saint Pierre de Chartreuse ah oui vers Saint Pierre de Chartreuse oui mais ça me dit rien c'est la route qui vient de voir en direction de Chambéry qui passe donc je vais remonter par là-haut allez je fais la transition mais je vais à l'opposé je fasse encore un demi-tour là oh la la c'est la grève je suis à 5 de pompe là purée tant pis allez j'y vais je suis à 2500 pieds elle vous a fait quand ? elle vous a fait un coup bien la passe là parce que moi je suis prêt à payer t'es allé trop loin dans la vallée Jean-Luc je pense Jean-Luc cherche un cumulus erectus j'aimerais pas dire mais c'est pas bon bon comme situation je la vois là allez Jean-Luc tu fais un Yankee et tu grimpes Yankee tu grimpes à 8-9000 et tu passeras la montagne bah si le but est quand même d'y aller et de passer ah oui mais il faut y aller normalement naturellement on est pas couché ah non ça on est pas couché c'est sûr hein à 8h tu disais Martial à mon avis on va plus avoir de souffle pour souffler les bougies il m'étonne que tous les veli planchistes ils ont des bob parce que putain tu te fais carboniser la tronche pendant 10h il doit faire chaud dans un planeur ça doit bien chauffer là-dessous alors un bob le bob est obligatoire pour les questions d'enseignement mais c'est donc là on a plus chaud c'est avant les départs avant les décollages après l'altitude en altitude non ça va bien ouais ouais même des fois si t'as chaud mais qu'il reste longtemps à l'ombre d'un nuage ça refroidit vite ouais altitude Pascal 9700 pieds là je suis en transit hein j'arrive quasiment à un kilomètre de la verticale du granier là qui est en arrière position d'accord ah oui je suis complètement à la traîne là je suis à la traîne mais je suis plus au goût ah oui largement je passe 3100 m au montée ah non il y a Chuck qui a 10000 ah mais toi tout de suite l'objectif toi Chuck j'attends tout le monde quoi j'essaye de trouver des... c'est la mongolfière qui est là-bas c'est la deuxième mongolfière je dois me démerder comme un manche parce que je suis toujours en vario négatif j'essaye de souffler tu sais non ça marche pas oh putain je suis encore je suis près de la pente et tout je comprends j'ai la mallette de pain qui revient toute seule c'est bizarre pour réveiller ceux qui suivent sur le streaming je vais mettre de la musique bon on va se mettre un petit rammstein c'était sympa n'empêche l'autre fois tristan voilà je suis passé à 28 images secondes c'est bien il va te manquer ton fougue à magistère voilà ça y est il faut être à quelle altitude pour voir l'autre la deuxième le deuxième à ballon je suis à 2000 mètres je le vois de mémoire c'est 7000 pieds ouais mais il est bien au dessus de 2000 c'est sûr il doit être au moins à 3000 non 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 il est à 2100 2200 mètres il est au sud il est au sud oui c'est sûr il est en direction du sud oui il est droit devant moi je le vois je le vois je le vois je suis passé au le granier le joigny alors j'espère choper des ascendances en pente c'est la première fois que je vois verticale j'espère le choper bon je suis sur du 57 nœuds là martial apparemment constant moi je suis à moins 2 à 120 km heure attends je vais regarder ce qu'il nous fait là en termes de vitesse je suis à 1800 pieds j'espère que ça va aller il me met du moins 2 là c'est ce que tu as dit hein choc 120 km heure moins 2 hein c'est ça à peu près ouais sur le 70 km d'accord c'est ce que j'ai ouais pour faire simple hein parce que c'est plus... ouais 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 mais... là je pense que j'espère avoir des pompes là pour euh... je suis sur du 105 moins 1 et demi euh... j'ai l'impression que je pars trop au sud moi non ? c'est où Phil ? ben je suis en direction de Grenoble tu nous vois ? tu nous vois sur l'état de 9 map ? ben oui mais je sais pas si c'est parce que vous ne progressez pas ou si c'est par là qu'il faut aller ? mais je te vois pas sur l'état de 9 map moi c'est ça ? je suis en mode de... je vais me choper les sapins là c'est au niveau de Chamshod à peu près ? ah bah t'es trop au sud là on va revenir un peu vers l'est vers le nord vers le nord ? c'était le deuxième ballon l'objectif hein pour répondre à la question que tu te posais tout à l'heure non non le deuxième ballon Phil je te revois puis c'est ça ouais le grand son le grand son le grand son voilà parce que Chamshod bon j'ai pas d'ascendance hein là pour le moment c'est dur dur là Martial tu me brogles sur l'état de 9 map ? alors euh... Agis ? tu peux me donner un cap ? je suis au cap 210 moi perso ouais 210 tu regardes ce cap là ? et t'as la cible qui est pas très loin sur ta... je vais remettre les moteurs parce que là un peu plus loin devant tes parce que j'ai en fait j'ai deux montgolfières j'en ai une droit devant dans mes midis et j'en ai une dans... dans mes 9 heures qui est très très haute alors attends on bouge pas je regarde où t'es avec quatre avions a priori quatre avions devant moi alors Régis... c'est dans tes missions au caraté dans la vallée alors toi celle que tu vois en face de toi Régis c'est la troisième et il faut que j'aille vers celle là ou... à 9 heures il faut que j'ouvre... ouais ok d'accord à ta gauche ouais c'est ça d'accord ok celle là c'est la troisième ouais il faut rester dans cette vallée pour passer ? euh... bah il faut passer au dessus faut passer au dessus en fait faut que tu sois au moins à 2000 mètres ouais bah il va monter ouais euh... moi je sais vraiment pas où il faut aller ça m'agresse tu te vois pas là Phil attends je vais te le dire Phil ça peut t'aider je suis au cap 210 Phil si tu vois Régis il fait remonter alors qu'est-ce que je fais ? je remonte, je descends, je sais plus là il faut que t'ailles au nord toi alors attends si t'étais sur chambre chaude il faut que t'ailles au nord je te cherche Philippe tu vas... ouais tu vas au nord tu vas voir qu'est-ce que tu vois sur LittleNapMap ? j'ai ici Régis, Régis euh... moi je suis pas très loin de Régis il me voit pas parce qu'il est en gris ouais je vois Régis là-bas ouais est-ce que tu me vois moi ? moi je m'approche de l'objectif aussi là oui je te vois tu es vers le grand son là la cible Régis tu la laisses derrière toi à tes 7 heures ouais c'est ça exact, tout à fait voilà et moi je vais partir à droite et ma cible est sur la droite parce qu'il faut faire une photo en fait pas, d'accord c'est la carte moi je suis vertical de Saint-Pierre d'Entremont a priori en dessous de la Montgolfière là c'est ça ? ouais il y a un grand truc qui est pas loin de la Montgolfière je monte parce que là il y a des... juste en dessous vertical je suis vertical c'est un pire d'Entremont moi donc il faut monter le plus possible pour atteindre la seconde Montgolfière non ? bah ouais ouais l'idéal c'est d'être... le problème c'est pas la Montgolfière c'est d'arriver à passer la crête mais tu vois moi je... ça c'est passé je suis de l'autre côté mais c'est parce que je sais pas... ah bon ? alors tout va bien est-ce que je m'acharne sur la deuxième Montgolfière ou il y en a une troisième à aller chercher ? ah il y a une troisième à aller chercher après faut remonter au nord quand t'es sur la deuxième t'as l'objectif il est dans la vallée elle prend la pompe là c'est l'abeille des Chartreux là ouais ouais en dessous elle est plus en dessous hein on la voit hein là je suis en dessous ah oui d'accord j'ai perdu 2000 pieds moi depuis tout à l'heure quand même bah moi je suis pareil à 1800 mètres ah les photos coûtent cher en général parce qu'on s'attarde sur la photo et on oublie le vario hein ouais exact c'est pour ça qu'avant la photo il faut toujours toujours faire le plat max il a pas retrouvé une pompe donc moi j'ai fait la photo et je prends un cap retour Florent t'es toujours avec nous ? Roland ? ah oui ça est dans la vallée et je pose pas la question à... je pense que c'est ça à Gabrielle il est forcément là Gabrielle Philippe t'es dessus sur la cible là ouais ouais je la vois je suis en train de faire des photos voilà docteur quand tu veux et Martia j'annonce que je suis en finale pour Charles Lezo ah bah carrément non c'est à dire en fait 2500 mètres je suis en finesse max pour rentrer ah 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 ça va je peux rentrer à la maison moi aussi alors justement au niveau d'abbaye là faut pas les cibles je suis dans la pure époque là alors c'est là Pascal sur le retour on fait toujours le plein avant de faire la photo on fait la photo et là par exemple le terrain est à moins de 30 km on tire 28 de finesse on est en laboratoire on est bon d'accord ? d'accord mais ça veut dire que si le vario chute violemment et ben c'est pas gagné parce que des fois avec un 28 on peut tirer que 20 de finesse ah oui effectivement faut que tu prévois l'arge en fait n'oublie pas de faire du dolphin comme je t'ai expliqué c'est à dire profiter des vario positifs à grande vitesse pour tirer sur ton manche tagner un peu dans le positif et rendre la main pour reprendre la vitesse qui correspond au vol rapide dans les secteurs descendants d'accord ah tiens ben moi j'arrive pile à la hauteur de la montgolfière là j'y arrive dessus là je la cherchais pas donc une fois qu'on a fait l'abbaye on prend la montgolfière numéro 3 tu prends la montgolfière numéro 3 ouais et c'est là que se trouvent d'après ce que disait Gérard les réserves de... voilà Saint-Christophe Duguay voilà voilà la nouvelle la nouvelle distillerie pour la chartreuse c'est Saint-Christophe Duguay voilà parce que avant elle était quasiment à Saint-Laurent-du-Pont mais ils l'ont déplacée ils ont fait une nouvelle distillerie tout ce qui est moderne avec l'informatique et tout et les chartreuses pilotent la distillerie à partir de la grande chartreuse ça va nous coûter cher en ascendance celle-là je vous dis je suis à 7900 là et je vois tout le massif de la chartreuse je suis en musique je prends une photo là mais je suis pas encore en... vous avez des nuages ? oui oui parce que moi j'ai tempête de ciel bleu alors je me demande si... moi c'est pareil parce que moi j'ai rien j'ai pas de... j'ai pas d'ascendance j'ai rien hein moi aussi j'ai lancé un tubulus ouais j'ai lancé cumulus t'avais bien les deux verres ? j'ai les deux verres au tableau ouais mais j'ai pas... si tu veux j'ai pas un seul nuage dans le ciel hein d'accord pas un nuage moi non plus je les ai supprimés parce que j'avais tendance à voler... alors cumulus t'as bien installé les simobjects le mix c'est ça ? Misk ? ouais oui bah oui tout à fait tout à fait j'ai... mais là je... non j'ai rien du tout non plus bon alors bah... à 7900 je crois que je vais arrêter 7400 ah non c'est... j'allais dire il y a du positif léger mais... ouais non c'est pas... c'est pas probant allez j'arrive pas à trouver de thermique là ouais rien du tout je demande pas je suis à 2000 pieds il y a rien à faire 1500 pieds voilà pieds ou mètres ? 1500 mètres 2500 mètres là je suis à 2200 moi à peu près et je commence à chercher c'est vrai qu'ils sont à 3 zones la grande chartreuse là je suis... on l'a... on l'a trouvée mais j'ai pas de... pas de pompe du tout ça Christophe je prends le Cap Retour cette fois-ci ah putain j'en suis à 10 décrochages non c'est chiant c'est pas simple je vais essayer de trouver quelque chose sur la ligne de crête déjà la base je la connais pas bien donc je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse exactement alors je vais t'expliquer vas-y j'explique moi faut voler j'aimerais ce qui est dérangeant avec un simulateur c'est vrai que pour tenir une assiette c'est à dire une vitesse constante c'est pas évident d'autant que plus t'es bas et plus t'as du relief et plus t'as du relief et moins c'est évident de trouver un repère qui te permet d'avoir un taux de virage constant c'est à dire une assiette constante donc si tu passes ton temps à regarder ton instrument pour choisir une vitesse tu fais ce qu'on appelle la course instrumentale et donc là c'est sûr qu'à un moment donné tu vas tirer 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 et tu vas décrocher ou c'est l'inverse tu vas voler trop vite par rapport à l'assiette l'intérêt c'est de choisir un défilement tu prends par exemple l'arrondi de ton repère capot et tu l'amènes à défiler horizontalement sur ton taux de virage c'est à dire que tu prends 30 degrés d'inclinaison et tu choisis si tu veux une tenue de manche qui t'amène à comme si tu voulais tracer un trait avec ton nez sur l'horizon horizontal voilà parce que quand tu pars mentalement dans Saint-Vinzip en te disant 4 secondes dehors pour 1 seconde à l'intérieur et bien ça marche le défaut que l'on a c'est toujours regarder trop au planeur son instrument par rapport à l'avion parce que c'est vrai que ceux qui viennent de l'avion ont du mal à faire du planeur et parce qu'ils sont trop rivés sous les instruments ils attendent trop d'informations l'information au planeur se passe dehors ouais je peux vous laisser parce que là je passe pas à bientôt salut 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 au niveau de la généralis longaar j'ai quelque chose là j'ai un vario A4 alors après Tristan si tu as un vario positif donc tu t'installes dans ce vario positif posément, intellectuellement tu as tout le temps de calculer la hauteur du terrain il est à 900 pieds c'est à dire on va dire à 1000 pieds 300 mètres donc tu es en finesse 28 ça veut dire qu'à 1000 mètres tu fais 28 km on est d'accord ? si tu es à 2000 mètres là on est à peu près à une vingtaine, trentaine de kilomètres je crois qu'on est à 20 km voilà si tu arrives à avoir 2000 mètres tu fais cap retour et tu rentres et là tu rentres sur la longueur kilométrique parcourue entre l'allée, la branche et le retour tu minimises ton perte de temps et tu optimises ta vitesse moyenne ok je prends 4 tours pour l'instant ça me monte encore un petit peu donc c'est nickel ok voilà et là t'avances ça va dégueuler à côté de la semblance mais il n'hésitera à prendre ce qu'on appelle le vol macrédit c'est d'associer une vitesse admettons à moins 2 à 120 moins 3 à 130 et quand tu vois que ton assiette est stable et que ton vario a tendance à bouger alors que ton assiette ne bouge pas si ton vario remonte et bien tire doucement ton manque et fait du dolphin est ce qu'on appelle c'est-à-dire que tu fais le vol en dauphin d'accord ah ça y est je vois la troisième montgolfière moi aussi je la vois mais je suis à 300 mètres tu vois je suis monté et je suis à 2003 même donc là j'ai large pour descendre jusqu'au terrain voilà t'es là et plus je m'en rapproche plus le vario il reste à 0 oh bah tu vois j'avais j'avais mis la hauteur de la montgolfière pour que si on la voit en dessous on doit pouvoir rentrer au terrain direct et je la vois juste en dessous ouais ouais bah j'étais bien et moi j'ai un petit positif aussi là je suis à plus 1 plus 1,5 ça devient plus 2 on va voir alors après le tout c'est de savoir s'il faudra tourner à droite ou à gauche je dirais plutôt à droite par rapport à ce qu'il y a en dessous je peux vous dire que les sapins je les effraie dans la montagne ça marche Jean-Luc c'est mâche ouais moi je les récolte les sapins c'est pour toi c'est Noël je pouvais compter les aiguilles dans la partie sud du parcours c'est Noël et Michel qu'est-ce qu'il se dit ? c'est un mot non on tourne on tourne et on est toujours à la même altitude c'est rageant j'ai pas dépassé 1800 mètres et là je suis à 1300 assure-moi par rapport à une altitude la plus basse et par rapport à ton altitude présente t'as bien réussi à monter t'as pas plus de 1800 d'accord il y a des ascendances qui vont t'arrêter à 1800 il y a d'autres qui vont te porter à 2000, 3000 ah oui ça c'est sûr ce que je veux dire c'est que j'ai pas eu des bonnes voilà à un moment donné il faut savoir quitter l'ascendance il y a des ascendances qui vont mourir à 1800 mètres si tu vois que ton warrior est très sur un tour, deux tours, il est très irrégulier il faut se casser il faut aller voir plus loin mais toujours pareil en rapport avec le local terrain ou la cible à parcourir à atteindre je veux dire et sur le côté en voyant si t'as bien un terrain qui te permet d'assurer la rentrée non mais c'est vrai qu'il y a des moments où on sent que ça monte ouais c'est ça là en ce moment ça monte si ça monte c'est que ton tout à l'heure je devais être sur la mauvaise pente parce que ça me poussait vers le bas c'était une horreur si Cumulus X te pousse enfin je veux dire te donne un gain d'attitude c'est qu'il fonctionne c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure ou au bout d'une heure on est toujours à la même altitude c'est reposant on a le temps de regarder le paysage c'est ça alors l'aller est souvent plus pénible plus fatigant et le retour si on a enfin par expérience dans l'aéroclub tu payes à l'heure ? le plein l'heure ? ouais non tu payes au remorqué par une minute d'un avion pour des aéroglobes et la location à l'heure si alors si je sais pas c'est moitié moins cher voire trois fois moins cher que l'avion et quand tu te poses dans un champ à 50 km tu payes aussi ? alors je t'explique tu payes ton coût ? c'est ça c'est d'ailleurs qu'il faut que tu aies des collègues les vols tu dis je pars en circuit qui va me dépanner ? il t'en faut au moins deux un véhicule et la remorque et inversement toi tu rentres tu ne quittes pas le terrain tant que les trois ne sont pas rentrés voilà comment on fonctionne ce qui fait que tu es au terrain de 9h du matin à 22h c'est tout le côté c'est sympa c'est collectif 1.000 mètres sous la troisième montgolfière je ne suis pas sûr de voir la prochaine pompe parce que là il n'y en a pas beaucoup des pompes il y avait un plus 2 là mais comme j'ai essayé de faire une photo je n'ai pas pu le prendre tiens je vois la celle du granier là c'est joli et donc achat c'est remorqué plus l'option à l'heure ouais alors de mon époque je ne sais pas aujourd'hui le remorqué il doit être à allez attends c'est souvent dans les 30 euros le remorqué c'est la minute en fait le remorqué mais un remorqué il faut compter 30-35 euros le remorqué à plus de 1.000 mètres ok t'as-tu fait qu'on arrivait sur Charles Deshaunes attends tu dis que c'est combien c'est la minute ? je ne sais pas aujourd'hui il a remorqué 10 minutes il a payé 30 euros d'accord il avait 3 euros la minute quoi ouais en fait les clubs ils ont des vérifications un peu différentes ça dépend des clubs ouais alors pour ceux qui veulent revenir en se mettant du côté alors nord sud-est ouest de la ligne de crête que ça fait moi je suis dans du moins 0,2 moins 0,3 pas plus pour 105 km heure parce qu'il faut revenir en plus et je suis à 1800 1800 1700 c'est à peu près ça moi je suis à 1 pour 2100 je suis à 2100 là je suis à 800 mètres c'est pour ça que je te disais ce que je te proposais ça tout à l'heure Jean-Luc c'est qu'à un moment donné il faut savoir braquer comment est-ce qu'on fait quand il a une chaîne de montagne entre sa position et le terrain bon je vais en remettre le moteur parce que tu fais du vol de pente tu contournes la montagne tu appelles Von Braun qui te fasse une fusée quelque part elle n'en fait pas la montagne une V3 on est en train d'aller sur la lune avec Strangeront on ne stresse pas trop parce que c'est très lent ah bah oui c'est lent et là on a envie de réfléchir de se voir cracher quand tu descends tu descends du chable parce que tu as un moteur mais quand tu n'as pas de moteur je ne sais pas ce qu'il se passe sur le terrain vu d'en haut là à 700 mètres je suis à 170 km heure on est arrivé pour un passage je vois du monde mais du monde ah bah oui on est attendu Martial tu avais pris quoi comme avion comme planeur c'est pas le même que nous aussi ah si si le C-28 sur le C-28 je suis à 5 423 à 170 km heure oui parce que je suis en train de dégrader mon énergie d'altitude ah oui d'accord ok et là je suis à 30 secondes même pas 10 secondes du passage les appareils photo crépitent et je pars pour un passage nous on aimerait bien dégrader l'énergie d'altitude ah bah je pourrais déjà en avoir top c'est fini je pars d'offrir mais on va se dégrader dans les trous c'est un passage on va se dégrader tout ça nous c'est le bonhomme qui se dégrade c'est moi je sais que je te vois évoluer là c'est le bonhomme qui est dégradé moi c'est ta coupe de cheveux que je vais faire dégrader je viens de faire une verticale terrain je t'ai vu le passer mais tu perds pas beaucoup d'altitude apparemment bah je suis arrivé à 180 km heure ce qui fait qu'après j'ai fait un j'ai tiré quoi j'ai repris 200 mètres avec l'inverse je vais te présenter si je peux faire pour un tour de piste ou un contre QFU je sais pas je vais voir allez je pars pour un contre QFU on va te pardonner c'est incroyable j'avais encore du léger positif non Jean-Luc fais un Yankee Fox un Yankee et puis grimpe à 7000 pour que tu plane au moins pour vous attends tu vas te faire le retour en plein et tu vas voir ça c'est amusant ça descendre je sais faire je t'ai descendé 28 là quand tu fais un contrôleur tu mets le moteur je t'inquiète pas c'est ce que j'ai fait moi je vais remis un petit peu sinon je t'aimerais plus bah moi tout à l'heure le contrôleur même le contrôleur il a pas marché alors par contre c'est vrai que ce sont des sensations différentes très calmes très sereins j'apprécie tu meurs 4 ou 5 fois durant ton vol je voudrais pas dire mais mourir 4 ou 5 fois dans le vol c'est pas beaucoup mais c'est quand même le pied quand on trouve une ascendance ah oui c'est sûr 150 semaines avant la 200ème vous inquiétez pas vous posez une question stupide ça existe les pilotes automatiques sur les planeurs ? bah ouais tu touches plus le manche et tu le laisses faire bah ouais si t'as l'intelligence artificielle qui calcule pour toi pourquoi pas ah ouais ils volent tout seuls je vais arriver vers ces 2 000 mètres il y a personne qui fait des passages bas pour aller voir les châteaux là on a vu les sapins en passage bas moi c'est au tout début quand j'ai fait la montée c'était tout à l'heure sur le vol de cet après midi je voyais pas ce qu'il y avait dedans et je suis carrément passé à travers les arbres c'est à dire à 5 mètres du sol quoi à côté du terrain j'ai une question technique Martial oui je suis à 2 mètres sur le vario à 110 km heure et je suis encore à 1800 mètres vertical terrain oui pour l'entendre donc 2 mètres veut dire que t'as un vario positif et moi je pousserai à 170 tout de suite si tu cherches à faire on appelle ça un gain de temps par rapport à ton circuit je ne cherche pas à comprendre il faut que tu fuis la zone ascendante et là plus ça monte plus tu pousses j'ai eu ce passage positif ok donc là je pousse en fait je vais dans le négatif je passe à vitesse je dégrade et je descends c'est à dire que voilà tu pousses à 170, 180 et tu ne touches à rien et quand tu arrives vertical des installations tu tires, tu tires, tu tires pour reprendre ton attitude de tour de piste ah oui je suis là quand je suis vertical terrain je tourne au-dessus voilà et on considère que t'as fini ton circuit puis à partir de haut t'as passé la ligne sachant que la dernière branche a levé 1 du sud au sud-ouest par rapport à l'orientation de la piste on va dire que la piste c'est ta ligne d'arrivée bah tu fais un passage un milieu de piste voilà perpendiculaire à l'axe de piste et c'est fait alors vous je ne sais pas mais moi je vois les 3 montgolfières voilà c'est pour ça que j'ai vu Martial passer très très vite parce qu'il était il fuyait l'ascendant en poussant sur le manche un maxi par contre une petite information ne croyez pas parce que vous êtes à quête 1000 pieds au-dessus du terrain que vous allez pouvoir vous poser moi tout à l'heure je me suis craché à 100 mètres du terrain mauvaise manœuvre un dernier truc au dernier moment ça ne se passe pas comme vous voulez boum tapis donc il faut être concentré jusqu'au bout c'est ça ne pas partir gagnant quand on a eu des phases de vol qui ont été très profitables il faut se méfier parce que tant qu'on n'a pas passé la ligne et qu'on n'a pas posé ben c'est pas gagné voilà Jean-Luc Jean-Luc il va avoir les ascendants juste au moment de se poser il ne va jamais se poser moi je vais me cracher à 4500 mètres de la piste la lignée de piste 32 Christian mais c'est vrai que c'est maintenant que je vole à peu près horizontalement tout à l'heure je plongeais tout le temps et là maintenant que je me pose ça vole bien ah ben tu peux rester encore moi je vais voir essayer de grimper encore un peu petit message c'est vraiment votre premier vol d'entraînement ou d'essai au pilotage planeur c'est normal que vous patogiez c'est normal qu'entre la tenue du planeur une ascendance et le fait de rester le temps c'est pas gagné tout de suite Pascal regarde la télévision par rapport à cet après-midi c'est quand même mieux moi je ne les prends pas à mes 9h mais bon c'est la première fois ouais non mais c'est sûr cet après-midi c'était un peu la galère pour trouver les pompes et puis là ça a été ça a été beaucoup mieux je vois comme mon bouquin d'aérologie que je vois comme ça mais bon je pense qu'au début on regarde trop nos instruments quand on est dans la pompe une fois qu'on on essaye de stabiliser au niveau du visuel par rapport à l'horizon donc le but ouais ça va être de se poser sans se poser bon j'espère pouvoir me poser je suis encore et moi je n'ai pas compris ce qui s'est passé j'étais à peu près dans les clous par rapport à ce que disait Martial au niveau de la verticale du terrain enfin j'étais même carrément dedans j'étais à 4000 pieds verticale terrain et à un moment donné je me suis retrouvé à 1800 1900, 1800 en début de vente arrière et puis je ne sais pas ça s'est dégradé et en fait j'avais que de la dégueulante j'étais à du moins 2, moins 3 ce qui fait que je suis descendu beaucoup plus vite que ce que j'aurais voulu et donc à un moment donné j'étais en fin de vente arrière j'ai voulu passer la base une courte finale quand tu vires tu dégrades aussi un peu trop donc ça s'est terminé à remettre le moteur mais trop bas t'es posé Pascal ? non non je fais 4800 ah oui t'es où ? c'est vrai ce que tu disais c'est chiant quand tu veux que ça monte ça descend et quand tu veux que ça descende ça monte alors ça c'est typique parce qu'en général là on a volé quoi ? on a volé une paire d'heures mais dans l'heure le jour à laquelle on a volé et l'heure à laquelle on a volé en fait le départ n'était pas simple parce qu'on était dans le premier tiers de temps où l'aérologie naissait ensuite quand on était du côté de la chartreuse on était en pleine moment favorable au milieu des ascendances et sur le retour on a encore un peu d'ascendances qui sont virulentes mais voilà on est sur la phase sur le déclin aux environs de 17h30 locales donc tout ça c'est aussi à apprécier c'est à dire que si on traîne trop on finit par chercher un peu les ascendances qui vont diminuer et le risque augmente donc c'est pour ça que le retour il faut absolument rentrer le plus vite possible c'est pour ça que ce que je disais la technique c'est quand on a un petit circuit comme ça c'est faire la photo certes mais avant la photo faire un maximum de gain d'attitude pour faire la photo et rentrer voilà alors ça c'est sur le circuit qu'il faut je ne sais pas combien on va faire en total on va faire 60 ouais 60 mais sachez que messieurs je vous l'annonce pour ceux qui auraient permis de retour que vous avez d'un signe d'argent à partir du moment où vous faites 50 km ah oui voilà on s'est à refaire mais on étudie et pour 500 mètres c'est l'insigne de clou c'est la médaille en chocolat ah non mais vous allez voir c'est l'atterrissable ok le C28 c'est pas mal mais il faut s'y habituer parce que c'est là où vous prenez toutes les bases de pilotage par rapport à la tenue d'assiette et la tenue de vitesse ensuite la tenue de zone va rester constante puisque l'ascendance elle est plus ou moins homogène et si vous êtes patatoïde ou ovoïde et bien vous tournez autour l'ascendance si vous ne prenez pas son élément le plus fort enfin je veux dire sa valeur maximale c'est pour ça que si vous voulez trop vite une ascendance qui c'est qui est en face de moi là je ne vous ai pas cassé moi aussi mais t'arrives un peu vite oui je suis rare c'est parce que je veux dire ça va le faire ça va le faire si dans l'ascendance vous tournez trop vite la vitesse est en fonction si t'as dégagé c'est bon le rayon n'est plus bon et donc vous soyez immacablement c'est pour ça que dans une ascendance 85-96 maximum 45 degrés de la tenaison et voilà moi j'étais facilement sur des 60 degrés tout à l'heure ouais d'ailleurs quand ça montait à plus 5 j'étais plutôt dans les 60 degrés bah c'est ce qu'il faut liste en service à laquelle ? quel que tu peux à 32 je peux les deux de préférence à 32 mais en planeur c'est vrai que si devant il n'est pas supérieur à 15 nœuds on peut prendre la piste par rapport à son arrivée il suffit de demander au starter le starter est en la tour de contrôle vellibol regardez pas les panneaux ça va vous déranger le panorama est époustouflant avec le lac en place c'est magnifique il y a la foule et vous n'avez pas le droit à l'erreur on se sent redevenir petit d'un coup là quand t'as perdu ton kilomètre d'altitude je vais essayer de faire un stage moi je vois les papilles de Chambéry je vais peut-être aller là-bas alors ouais c'est juste de rouge et de jaune un petit coup de translation pour éviter je vais gêner le passage voilà oh bah j'ai trouvé ma caravane oh là ça rebondit un peu oh bah il y a ma femme qui m'attend si si t'as rebondi avec la chartreuse oh c'est propre hein si si quand même oh bah j'ai rebondi oui moi aussi j'ai rebondi une fois on va remettre le moteur une bombe vertical terrain base 32 points comme quel PMB vertical à 1100 la sortie elle est où là ? tout au bout ? et en bout de piste faites gaffe sur les taxis il y a quelques indisciplinés qui sont au milieu du milieu ouais j'ai vu ça tout à l'heure en plus s'il se la pète ils font un peu de l'évitation ah oui 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 j'ai vu ça aussi tout à l'heure ah non on a mis une flopée là de planeur à Michel ouais chouette il y a du monde hein ah oui il y a du monde ouais tiens il y a un planeur qui est devant moi là qui n'a pas de prendre lequel qui c'est qui remonte vers Chambéry là et qui tourne légèrement à gauche c'est Manu ah j'ai taquiné Manu ça fait du bien quand on ouvre la verrière Eric vertical terrain oh j'ai un plus deux là oh 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 ah bah oui ça peut être lié non pourtant allez je suis à l'intérieur de ton virage Manu moi qui connais Charles Michel le choix et l'endroit où tu as planté tes panneaux publicitaires c'est bien ciblé c'est bien salut Manu ah mince c'était en mounet pour moi qui s'est posé le moteur ah non du coup non pour quoi on est je pense que ça va finir comme ça j'ai l'entendé parti je te voyais pas tu sais oh la 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 décrochage là Evermube tu as fait quelques-uns nous handicapés là si tu as vraiment déposé je vais faire un petit passage si tu veux en finale allez pour un passage au moins 50 morts il faut faire gaffe parce que j'ai pas tenu compte de l'envergure des avions donc ça risque de frotter sur les têtes ça peut voler sur le doigt un planeur ou pas ? ça on verra ça plus tard il y en a qui font d'un voltige mets ta ceinture sinon tu tombes on arrive dans les arbres il y a un planeur qui s'appelle SGA21 qui est en plus place tendelle comme le SA28 mais qui n'est pas un motoplaneur et ben oui on peut faire de la voltige ah ouais ? pour la petite histoire il y a de la formation voltige au planeur il y a un premier cycle et un deuxième cycle qui permet donc d'aguerrir les élèves justement au décrochage et tout ça ah bah si vous voulez je vous mettrai une vidéo de voltige de planeur c'est un profil d'ail différent à la Ferté-Alay je crois moi ce que j'ai vu c'est un jet planeur ah bah la Ferté-Alay c'est mon chef Lotte qui a fait la voltige l'année dernière avec ta fumigène et tout les deux planeurs ils ont remorqués des deux planeurs simultanés je suis inquiet on n'entend plus Régis je suis concentré là je suis en base j'ai eu peur il contourne la montagne je vais passer en vent arrière moi j'arrive pas à descendre moi jette l'encre non bah je me suis lâché deux fois c'est vrai c'est en plus dis donc j'ai un plus 5 là les gars bravo Dom super non non c'est parce que j'ai du tirer sur le j'ai du tirer sur le manche et Martial ça prend bien les glissades les planeurs en règle générale ou pas ? alors les anciens oui les nouveaux non surtout pas d'accord tout ce qui est empennage aussi forme ça supporte bien tout ce qui est empennage entier ça évite d'accord on va vous faire des verres sans avoir l'air mais en clair l'empennage entier en dissymétrie allez je vous fais un petit passage en dissymétrie ça déclenche ah oui d'accord et quand ça déclenche ça déclenche ça déclenche fort ah oui surtout les 15 mètres après les 17 et 22 mètres non un peu moins ça prévient ça prévient mais si tu regardes pratiquement tous les planeurs standards modernes aujourd'hui c'est l'empennage entier oui alors j'ai eu fait de la voltige tout ce qui s'intéresse la formation est très enrichissante puisqu'on place le planeur dans des situations très hardes et des fois quand on se retrouve dans les ascendances on peut pas le ressentir ça dans le simulateur mais vous avez des ascendances qui sont violentes très violentes et qui même assez de stabiliser tout ça vous jette comme un mal propre quoi et des fois on vous place dans des configurations des positionnements deux tiers d'eau par exemple c'est pas voilà c'est pas c'est pas improbable je me souviens d'avoir pris un thermique à plus de 7 mètres secondes en thermique au dessus de la centrale de G1 quand je suis rentré dedans j'ai l'impression que j'étais rentré dans un mur par contre je suis monté à 4500 mètres en moins de temps qu'il en fallait bien sûr mais par contre pour le tenir c'était du pilotage ouais là c'était c'était un combat entre l'ascendance et moi quoi mais bon cette façon de passer par la voltige ça vous rassure en fait quand vous êtes dans une situation un peu critique allez Eric allez Eric c'est chaud il va y avoir des morts un petit rebond j'ai cru que j'y arriverais pas mais je perds pas trop finalement je suis à 500 mètres mais je l'étiens j'ai même le marion 2 j'ai vraiment positif ouais moi aussi j'ai beau faire le couillon là je reste à 1000 mètres tu sais j'y descende 200 mètres par 10 minutes hop là ça sent les zéro frein Pascal ah bah non c'est trop facile c'est vrai que finalement à un moment donné tu n'arrives pas à monter mais tu n'arrives pas à descendre non plus ouais j'espère que ça vous a ça vous a appris dans le sens où ah oui c'est très sympa génial super il n'y a pas grand chose à faire quand vous aurez assimilé ce pilotage c'est à dire que je rentre dans l'ascendance je l'interprète je tiens mon pilotage je gagne vous passez d'ascendance en ascendance vous parcourez les kilomètres et derrière le résultat mais vous vous stimule encore voilà c'est c'est plus oui oui c'est frais voilà c'est plus concentré quand même j'ai l'impression quand même ouais parce que là on parle beaucoup surtout au final quand j'étais en bi-place avec la je dégage Marc il y a d'autres pilotes je prends tout ce qui traîne sur la piste vous me démerder vous me bougez dans le quai ça t'as plus Tristan ? ah c'était mais génial ouais c'est très sympa j'adorais il faudrait avoir un mini-cours pour moi qui suis totalement néophyte sur le vol à voile pas sur l'aviation mais sur le vol à voile c'est au moins reprendre un petit cours enfin une remise à niveau de l'aérologie parce que je me souviens plus trop je pense que ça aiderait énormément parce que j'allais reposer mes services ce samedi après-midi par exemple et on peut faire ça en visio style je sais pas nous on travaille avec Zoom mais avec je sais pas il y a celui qu'on a utilisé l'autre fois si on fait du 1 à 1 ça a l'air d'être très bien cet après-midi il y a un truc qu'on a pas compris mais de 1 à 1 avec Martial ça avait bien marché donc un pilote qui se connecte sur Jitsi et envoie ses infos à Martial et il vole avec Martial en instructeur place arrière voilà ah ouais c'est top ça ah mais là ça a été super cet après-midi parce que là j'avais pas de problème aujourd'hui ce soir on gagne pas à tous les coups comme je dirais parce que moi sur les séances que j'ai fait d'entraînement il y a des fois je me suis vautré j'ai rallumé le moteur je vous cache pas mais quand j'ai compris le un peu le mode de fonctionnement d'Oculus tout en étant près d'un logique vélivole il y a des fois on se fait vraiment plaisir pour l'exode avec l'ASW 22 qui fait 62 finesses avec Cumulus en partant de Châle je suis allé virer Valence et me suis posé à Carmont-Ferrand à 140 km heure de moyenne avec le même cadre d'aérologie c'est à dire vous savez les chiffres que l'on rentre dans les paramètres dans la configuration Cumulus là j'ai mis un niveau facile et après cette météo que l'on rentre dans Cumulus correspond à une météo qu'on en prendrait en briefing en compétition je dis par exemple la météo il vous dit valeur moyenne des ascendances aujourd'hui 1m50 donc on va dans la configuration on place la valeur maximum à 1m70 et on met des moins 3 et voilà on grandit en fait on apprend rapidement en se passant des challenges au niveau de la météo dans la configuration et on fait des belles choses quand même Mike bravo début de vente arrière 500 mètres pour un complet sur l'A32 je pense qu'effectivement vous mettez les gaz vous refaites un tour de piste si si je descends on vient s'expliquer tout à l'heure négatif il y a un liner en approche il manque dans la boucle désolé t'allais dire régis oui je dis ce qui est très très intéressant c'est que ça passe absolument par une mentalité une visualisation de ce qu'on fait contrairement au moteur où on affiche des paramètres et on regarde dehors mais là c'est plus effectivement le pilotage est très sympa voilà est-ce que tu vois pas tes spectateurs ou quoi ? moi j'ai fait un carnage ouais oh putain c'est une boucrie il y en a partout c'est un peu à pousser en fait j'arrivais un peu vite donc Martial là je suis toujours en vente arrière je suis sur les reliefs en fait je suis à 120 j'avais du négatif mais là j'ai à nouveau du positif enfin je suis entre moins 1 et plus 1 en gros et en fait ce que je fais c'est que je m'éloigne ah là je vois que tu te fais tout pas aller te poser au touvet ah non mais là je chante alors ce que je vais faire pour le coup tout à l'heure j'ai vu que ça avait bien marché c'est que je vais faire un virage une base un peu sévère là t'as pas de quoi faire un passage je te l'ai tout de suite c'est plutôt la hauteur ah t'es mieux te poser un nautique du terrain était à 1500 pieds quand même on doit arriver donc là non 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 je fais pas de passage je sais pas faire donc là tu gères ton plan donc il y a demi aérofrein dans un premier temps et tu vois ce que ça donne ah bah là je suis carrément mis sur les aérofreins sorti complet d'accord tu descends vachement là ça descend vite là tu descends trop vite là non mais c'est bon j'ai réduit là ah oui la vitesse affichée ah là je suis ton je suis à 110 et je mets les aérofreins gentiment là voilà un petit 105 non voilà je vous laisse je vous laisse merci Martial salut Christian salut Christian et à bientôt et bon week-end mes copains à 80 bon week-end c'est quand même largement indiscipliné de venir si près alors je me mets sur le côté je vous laisse bonne soirée à tous ciao à la prochaine alors bonsoir à vous salut Manu ciao Manu merci d'être venu que j'allais proposer à Pascal c'est que je vais être dispo de 14 à 14-15 15-16-16-17 et je peux accorder un pilotage en double commande en partage d'écran et en raison d'une heure par exemple pour la technique d'ascendance et de pilotage ah oui c'est bien voilà et Pascal je sais pas combien de temps on avait volé mais voilà on a fait une heure et demie vous avez fait la vidéo là c'est ça ? c'est ça c'est sympa ah bah déjà tu peux regarder la vidéo et tout ça hein c'est à voir c'est euh ah bah je l'ai regardé oui ouais déjà aucun heure après Pascal était propre il avait compris la technique quoi il venait de loin parce qu'il est vraiment très propre comme garçon c'est sympa écoute Martial sympa quand même hein pour les copains c'est sympa non mais ce que je veux dire voilà c'est ce qui est important pour moi c'est de lire à l'instant T le vario et de voir la faute de l'oeuvre et de lire tout de suite de façon à ce qu'ils réagissent et qu'ils comprennent par rapport à ce qu'il est en train de subir au niveau aérologique mais là la progression est énorme et très rapide ouais c'est ça c'est parce qu'à un moment donné on voit qu'on est pas bien on a un badin dans les choux on descend et on sait pas quoi faire c'est ça c'est un peu ça la galère quoi voilà j'arrive pour un passage bas j'en ai tué qu'une dizaine petite dizaine peut-être 14 ils avaient qu'à pointe sur la piste ça va en contre-cué tiens toujours récurrent est-ce qu'en seuil de piste vous avez un mât de beyrouth oui oui euh non non moi j'ai bien qu'une seule moi j'ai toujours pareil deux beyrouth c'est marrant ça il y a pas deux mains moi j'ai un mounet qui vient de se poser ça dépend du vent s'il y a trop de vent c'est souvent qu'il y a deux beyrouth je l'ai aperçu juste au dernier il était occupé par des tentes je trouvais pas me poser sur la piste en air ah ouais y'a pas de tentes c'est la piste en herbe ah bah moi j'ai des tentes hein t'as la scène de LLH ? bien joué Mickaël bien pensé ah y'a un problème alors bon tu nous refais un passage bas en 32 alors dans Cumulus X y'avait un le panneau de configuration fallait le modifier ou pas par rapport au alors ? oui moi je l'ai modifié oui les deux trois chiffres à modifier oui en effet c'est ma colonne de gauche il faut que tu modifies ouais j'avais bien vu quelque chose mais je l'ai raté euh t'as 4-5 chiffres à champ ouais Pascal avait mis quelque chose tu disais ? ouais il y avait un screen oui il y a un screen elle est plus euh ah bah justement elle a disparu je me disais il y avait autre chose que j'avais mis et je comprends pas c'est qu'il y a le FTP c'est ça que je lui disais tout à l'heure je comprends pas c'est qu'à un moment et tout à l'heure en fin d'après midi là j'ai regardé le passage ouais enfin je te vois pas mais je suis prêt et donc il y a mon FTP qui a disparu non le dossier ah oui d'accord non mais ok moi je regardais de l'autre côté euh Michael ah mais j'arrive de l'autre côté là fais gaffe il y a des arbres là où tu vas il y a une montagne aussi c'est ça euh j'ai deux bi-routes sur les deux euh je me disais aussi t'en mettais du temps à revenir c'est pour ça non ? hein ? c'est parce que t'as un surhomme ouais c'est le covid qui fait muter ouais c'est ça ouais je pense que c'est plus ça ouais et Pascal moi je suis preneur de tes quelques chiffres si tu peux partager le euh oui bah je vais le remettre je vais le remettre donc en fait oui ce que je disais c'est que je comprends pas il y a le le dossier du FTP il a disparu donc euh je me vois pas le supprimer évidemment pourquoi j'aurais supprimé le dossier ah ok Michael très bien vu la blanche en approche la 16 ou la 32 ? 32 maintenant et hop là tonneau vas-y va lui mettre des fumigènes sur le nez à Jean-Luc bah écoute il est pas il est il va faire une approche par la 14 non non la 32 et on va pas arrière main gauche ah ouais ? ah oui t'es au moteur Jean-Luc ? ah non non ? tu rentres à la voile ? j'ai trouvé le meilleur moyen pour monter j'ai arrêté de toucher le manche et ça a monté tout seul bah voilà ! bravo ! bravo Jean-Luc il m'en fait trop il m'en fait trop il m'en fait trop bravo Jean-Luc persévérant le garçon j'apprécie ah oui oui c'est un persévérant c'est vrai voilà normalement je me suis ici d'en bord ou alors j'ai pas mal finalement je suis donc si jamais je vous dis quelque chose comme quand on arrivera à Gap par exemple qui est une station un peu vélivole à Saint-Crépin ou des endroits comme ça et qu'on fait du planeur à ces occasions là à 200% il m'en manque qu'on fait pas du parachutisme ça c'est pas difficile à faire du parachutisme tu te mets en avatar tu fais Y tu montes à grande altitude et tu lâches et tu lâches Pascal je peux te demander un truc ? bien sûr est-ce que tu peux gérer avec le camembert par exemple samedi après-midi sans faire des rendez-vous pour tout le monde mais si 2-3 pilotes sont intéressés ils prennent des horaires simples 14, 15, 15, 16, 16, 17 et moi ça me dérange pas de voilà de finir les et de donner une petite heure de pilotage pas de problème tu me donnes t'es ok samedi prochain Martial ? ouais fun moi je serais assez partant si ça dérange pas les copains parce qu'après moi je retravaille ouais et le samedi je travaille donc après j'aurais plus l'occasion donc samedi en 8, t'es en est d'accord ? samedi en 8, samedi prochain voilà t'es en zone rouge hein Régis ? ah je sais pas trop vous voyez mais il faut bien quand même que j'aille euh non mais les magasins les magasins seront ouverts que ce soit en zone rouge ou pas les opticiens ou pas euh et ouais ouais ça c'est Jean-Luc vient d'avoir comme un problème je suis là un peu bas oui Jean-Luc je crois qu'on peut appeler les pompiers je veux dire 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 alors pour la dernière pour la dernière Jean-Luc a trop fréquenté PMB il est en train de l'imiter là ah oui parce que c'est c'est toi qui voilà Jean-Luc normalement aujourd'hui j'ai gagné j'en ai tué un maximum là t'as labouré là Il était bien aligné, puis à un moment donné, c'était à la droite, c'était à 10 mètres de la piste, au-dessus de la piste. C'était à 150. C'est le comble quand même, il a eu du mal à grimper, et là, il a eu du mal à grimpé, et là, il a eu du mal à grimpé. Allez Mickaël, tu nous fais un posé, un touch, comme il faut, avec les fumigènes. Un posé. Pascal, tu donneras la procédure aussi, parce que moi, je ne suis pas maître à la matière, pour partager l'image. Oui, oui, de toute façon, elle est déjà expliquée sur le tuto de Jitsi. D'accord, voilà, et donc après, c'est à vous de me demander, moi, je vous prends un accord, et puis après, on est partis ensemble. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que pour samedi prochain, parce qu'il y a vendredi qu'on ne bosse pas, il y a vendredi, si tu veux aussi, Martial, je ne sais pas. Ah oui, 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 exact, exact. Eh bien, à ce moment-là, vendredi, si on ne bosse pas, vendredi prochain. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un truc sur le calendrier, pour l'après-midi. Et je vais ouvrir un topic, en disant, initiation planeur avec Martial. Avec plaisir, oui. Donc, je crois que trois créneaux horaires pour le 8 et le 9, donc vendredi et samedi. Donc, si les gens répondent, ça rentra pas mal. Et puis, vous allez voir qu'avec un peu de B à bas, ça va tout seul. Très, très bien. Et pour mémoire, samedi prochain, on fait la CIM ATC. Ah, ça y est, je te vois. Tu n'as pas mis les fumigènes, Mickaël ? Ah, c'est vrai. Regia, tu as toujours deux bi-routes, toi ? Oui, j'ai deux bi-routes partout. Coupe la météo d'Active Sky, tu verras, tu n'en auras plus qu'une. C'est parce qu'il y a trop de vent. Ah, d'accord, ok. Ça va, elle varie et ça fait un peu. Attends, je vais couper Active Sky, ouais. Bon, c'est l'honneur de l'escadrille, Mickaël. Là, l'honneur de l'escadrille, il est un petit peu en train d'être... Ouais, non, ça va, ça s'est passé juste. Ça va, ça va. Je n'en ai tué personne. Ouais, tu t'es arrêté vite. J'étais de boussoèvre. J'ai failli dire, mais tu m'as fait du tango, là. Pardon ? Ben, regarde la vidéo, on a l'impression qu'il danse du tango. Ah, 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 ah. T'as vu un peu comment je rebondis ? Non, Eric, mais j'avais trois nœuds devant, donc je pensais pas... C'était ça. J'ai coupé Active Sky et sur chaque emplacement de Beirut, j'ai un mât et deux toiles. Donc, pour terminer la séquence, alors regardez sur le live. Je vais vous la faire à la Matrix, j'adore ça. C'est parti. Et après, on relâche. Et on fait donc du parachutisme pour terminer la séquence. Et en disant au revoir à tout le monde au streaming. Merci d'être venu. Et donc, manifestement, on refera du planeur, du auto-planeur, voire du planeur à l'occasion, dans un de ses prochains vols. Ne ratez pas la semaine prochaine, j'ai fait le plan de vol hier, ça va être du bichonné sur un massif à venir. Et la semaine d'après, ça sera pas moi, ça sera pas Martial qui sera à la manœuvre, ça sera quelqu'un d'autre avec une séance très particulière encore. Ah super. Vous serez ça dès demain sur le forum. Allez, là-dessus, bonne nuit à tout le monde. Portez-vous bien, confinez toujours vous bien. Ça va plus durer longtemps en principe. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonsoir.